... Repéré lors des concours LVMH Prize et Hamdam, Borami Vigué, créateur français de 30 ans, vient d'être sélectionné par Alessandro Michele pour faire partie du festival digital Gucci Fest. Pas étonnant quand on voit ses inspirations, mêlant mystique, spiritualité et esprit couture. ... Je ne sais pas si on est très libre, on est agi par des forces qui nous dépassent largement et ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt de savoir quel type de style émane de ce manque de liberté. Quand on arrive à la présentation de la collection Printemps-Été 2021, au Palais de Tokyo à Paris, les mannequins sont disposés en cercle. De la fumée se dégage et une musique forte nous entraîne dans un univers très particulier. L'idée, c'était de reprendre une disposition de rituel un peu. J'aime bien les communions, ça traverse nos vies tout le temps, il n'y a pas que dans la mode, mais d'une certaine manière, un défilé de mode aussi, c'est ça, ou une présentation de mode, c'est ça, c'est qu'on se retrouve tous à un endroit. C'est des caps, c'est des longues tuniques, il y en a qui sont inspirées de vêtements de prêtres, d'aube de prêtres. C'est amusant de savoir que sur un homme, ça projette quelque chose de monastique, et sur une femme, on a presque l'impression que c'est des robes, des jupes, quelque chose de drapé presque. Je trouve ça marrant en fait, comment notre cerveau projette des idées avec les mêmes vêtements. On vit avec une époque, je ne sais même pas si elle est plus grave que les autres en fait. Il y a des gravités, il y a des choses qui sont terribles, qui se passent. Après, il n'appartient qu'à nous d'en être soit témoin, soit combattant. C'est une époque déspiritualisée dans laquelle on vit. On est très pragmatique dans un sens. Je veux dire, l'acte d'achat, ça vaut pour tout. Et c'est pour ça que j'aime bien m'inspirer de rituels locaux, c'est que justement, ça va à l'encontre des grandes règles de consommation de notre époque.